J'étais trop créatif dans les conneries, je pense, fut un temps et j'ai canalisé cette créativité sur des sujets qui apportent un peu plus de valeur ajoutée quoi. C'est France ? Lundi matin, il faut faire un petit coup de propre pour démarrer bien la semaine. Bon, déjà, Mohamed, ce que je te propose, c'est de terminer celle de contrôle là-haut. Je passe à la tour après. Alors, trois mots, ça va être quoi ? Ça va être un centre de traitement du cancer par hydrothérapie. Donc, c'est une nouvelle technologie de traitement du cancer par accélération de particules. On va poser un accélérateur de particules. Ce sera un accélérateur de particules qui accélérera des ions carbone et qui aura une double vocation à faire de la recherche sur les ions carbone et faire du traitement du cancer par ions carbone. Je suis un naturel optimiste et j'aime énormément créer ou essayer de faire avancer les choses sur des sujets qui ne sont pas encore maîtrisés. Donc, j'avais l'intuition que chez Vinci Construction France me serait donné la possibilité de donner libre cours à ma créativité. Je ne savais pas comment. On pousse les gens à être créatifs. Je pense que c'est une de nos particularités. C'est innover, créer, être responsable avec le confort d'une expertise très large et très vaste au sein du groupe. Une petite pause déjeuner, un petit café après le repas, avant de repartir de plus belle. Ça a l'air dur votre travail quand même. Il faut nous plaindre. Ce midi, on a parlé de nos progénitures respectives. C'est vrai, puisqu'on est tous les trois jeunes papas. Ça ne se voit pas forcément. Quelle que soit la formation, quel que soit notre passé, quand on entre chez Vinci, on est comme à la tête d'une petite entreprise. On est immédiatement plongé dans le grand bain et le grand bain, c'est être confronté à des hommes, à des problématiques. Ça a été forcément difficile et c'est normal. Ces périodes d'apprentissage sont difficiles, mais ça a été aussi l'occasion d'exprimer ma créativité puisque j'étais en autonomie sur les sujets qui m'étaient confiés. D'accord. Et j'avais peur qu'on soit dans une culture de l'excellence où la qualité est évidemment mise en avant et le défaut pas toléré. C'est le contraire que j'ai découvert avec des gens qui sont acceptés comme ils sont. Et un de nos patrons m'a dit encore récemment, peu importe ce que vous êtes en entrant, ce qu'on veut, c'est vous faire devenir meilleur. Et ça, ça résonne encore en moi et je ne crois pas que ce soit de 20 mots. Merci. Merci.